Le virus Ebola est-il aux portes de la Côte d'Ivoire ? La question revêt un caractère particulièrement important et est traitée comme tel par les autorités sanitaires du pays. Depuis hier dimanche, des réunions d'urgence se tiennent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il en résulte un dispositif sécuritaire et sanitaire important, notamment au niveau des frontières avec la Guinée-Conakry, où une épidémie a fait une soixantaine de morts depuis le début du mois de février. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémologique dans tout le pays, surtout dans la région ouest. Deux, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. Trois, le renforcement de la vigilance dans les services des urgences, des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. Quatre, l'organisation de la prise en charge des cas. Cinq, la création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. Six, l'organisation des campagnes de sensibilisation. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées, dont le suivi des populations aux différentes frontières terrestres et aéroports, et les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer pour se protéger de la maladie. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, poc-épiques, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie, la maladie se présentant sous forme de fiers, de maux de tête ou de saignements, prévenir l'agent de santé de la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Les malades doivent rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souhaité par la sécrétion du malade avec une solution javelisée. Se laver les mains avec de l'eau et du sabon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. L'application stricte de ces mesures devrait mettre les populations ivoiriennes à l'abri du virus Ebola. En tout cas, c'est une priorité pour le ministère de la Santé.